Salut tout le monde, c'est Raph, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier épisode de notre mini-série pour savoir comment débuter MyLeague correctement. Et le premier épisode, vous l'avez vu au titre et à la miniature, je vais vous proposer quelques clubs à prendre qui peuvent être intéressants en saison MyLeague. Avant de continuer sur la présentation des clubs, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, mettez un petit pouce bleu, ça soutient tout le travail et franchement, ça motive énormément pour continuer à faire des vidéos. On est parti pour le premier club. La première équipe que je vous propose, c'est le Stade René. Vous la voyez à l'écran. Pourquoi le Stade René ? Eh bien, c'est une équipe qui a fait un sacré mercato cet été. Il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de turnover dans cette équipe. C'est forcément une équipe qui va vouloir jouer les premières places puisque la saison dernière, ils n'ont pas été européens puisque le Stade René a terminé 10e de Ligue 1. Ça a été clairement une contre-performance pour le club. Et c'est l'occasion pour vous de prendre en main le club et de rejouer à nouveau l'outsider comme régulièrement par les saisons passées et d'essayer de titiller les 3 premières places, 3, 4 premières places peut-être. Mais il y a une équipe très complète. Et si vous souhaitez faire augmenter un petit peu le potentiel de chaque joueur, vous allez avoir une équipe qui va être très compétitive et qui va être très intéressante pour peut-être 2 voire 3 saisons en MyLigue. La deuxième équipe que je vous propose, c'est Arsenal. Donc on se dirige du côté de la 1ère Ligue. Votre objectif avec Arsenal, il va être très simple, remporter le championnat. Ça fait plusieurs saisons qu'Arsenal est sur le podium ou juste en dessous. C'était pas très loin, il y a 2 saisons de passer champion d'Angleterre. L'année dernière, ils ont terminé 2e. Il y a encore une fois une très très grosse équipe du côté d'Arsenal. Vous n'allez clairement pas être un outsider, vous allez être un prétendant au titre en prenant cette équipe. Et si vous gagnez le championnat, vous ne pourrez le mériter qu'à vous. Ça sera grâce à vous si vous gagnez ce championnat. Ça sera clairement pas parce que les autres équipes ont fait des nullos, des défaites. Il faudrait remporter des matchs, il faudrait en remporter beaucoup. Et cette équipe a la capacité pour en remporter beaucoup. Pour le troisième club, je vous invite à prendre l'avion ou le bateau et on se retrouve du côté de l'Espagne. Mais vraiment, tout honneur de l'Espagne, presque collé à la France. Bienvenue à la Real Sociedad. Vous voyez du coup le logo fictif, évidemment, sur le championnat espagnol. Mais comme ça, vous l'avez en visuel. Pourquoi la Real Sociedad ? Non, ce n'est pas parce que j'y étais cet été. C'est un club qui a terminé 6e la saison précédente. C'est un club qui joue régulièrement les Coupes d'Europe parmi les équipes du championnat espagnol. Sur les dernières saisons, la Real Sociedad s'est généralement placée entre la 3e, 4e et 10e place. Donc c'est un club qui est souvent dans le haut de tableau, mais qui n'arrive pas à dépasser son plafond de verre qui est première place. Si vous aimez les ballons sur les ailes et les contre-attaques, vous allez vous faire plaisir avec cette équipe. C'est un club qui va être très intéressant à prendre. A savoir qu'évidemment, il est sans licence. Sauf si vous êtes sur PC, parce que les patchs et les modes vont arriver. Mais si ça ne vous dérange pas de jouer sans licence, alors foncez sur ce club et je pense que vous allez prendre beaucoup de plaisir avec ce petit club. Le 4e club que je vous propose, on remonte, on traverse la France et on se dirige en passant par la Belgique au Pays-Bas avec l'Ajax Amsterdam pour jouer le titre chaque saison dans le championnat néerlandais. C'est un club historique du championnat. C'est un club qui a été présent de nombreuses fois en Coupe d'Europe. Évidemment, votre objectif, ça va être de remporter le championnat. Pas question ici d'être outsider ou de terminer deuxième. Il faut remporter le championnat et se qualifier en Coupe d'Europe. Donc, profitez-en. C'est peut-être la dernière année en plus de les redivisées, licenciées sur eFootball. Donc, profitez-en pour faire des saisons avec ce championnat qui est très intéressant et championnat qui est plutôt court puisque un peu moins d'équipes. Il y en a 18 si je ne me trompe pas, comme la Ligue 1 ou la Bundesliga. Donc, c'est une saison qui passe relativement rapidement. Pour ce 5e club, on va traverser la mer du Nord et on va se diriger vers l'Ecosse avec le Celtic Football Club. Si vous voulez faire des saisons MyLeague très rapidement, les enchaîner et faire beaucoup de saisons, je vous invite à vous diriger vers les petits championnats comme celui-ci où il n'y a que très peu d'équipes. Il y a une vingtaine de journées dans le championnat. C'est très très peu, ça va très vite et vous pouvez enchaîner. Pourquoi le Celtic ? Tout simplement pour remporter le championnat. C'est un club historique du championnat écossais. Donc, si vous souhaitez simplement faire des saisons très rapides et les enchaîner, dirigez-vous vers les petits championnats où il y a peu d'équipes et où vous pourrez enchaîner rapidement pour faire plein de saisons. Certains, je sais, qui peuvent prendre du plaisir à faire plein de saisons plutôt que faire une longue saison. Alors, foncez là-dessus et je pense que vous y trouverez votre bonheur. Enfin, le dernier club et toujours, si vous n'avez pas peur de jouer sans licence si vous êtes sur console, je le répète pour les joueurs PC, mais les modes et patch vont arriver, donc pas d'inquiétude. Je vous propose Rome en dernier club. Pourquoi Rome ? Parce que, et je pense que j'aime bien ces clubs-là, ce sont des clubs qui sont outsiders de nombreuses fois. Le dernier podium de Rome remonte à six saisons en arrière pour vous dire que ça fait longtemps que Rome se bat entre la troisième et la dixième place de ce championnat italien. Si vous choisissez la S-Roma, votre objectif va être clairement de terminer sur le podium, voire de remporter le championnat sur le long terme. Sur une saison, ça peut être compliqué, mais sur le long terme, c'est un objectif qui peut être atteignable, ou en tout cas, au moins terminer dans les trois premières places la première saison, et vous ferez le bonheur des supporters romains. Je peux vous l'assurer. Ça sera tout pour moi les amis. Voilà les six clubs que je vous ai proposés. Je vous les redis. Donc le Stade René, Arsenal, la Real Sociedad, l'Ajax Amsterdam, le Celtic Football Club et l'AS Rom. Je pense que vous pouvez trouver votre bonheur sur l'un de ces clubs et j'espère que vous passerez de belles saisons en MyLeague. On se retrouve demain pour le deuxième épisode de cette mini-série et je vous apprendrai à créer un budget en fonction du club que vous avez choisi en MyLeague. C'est un calcul très simple. C'est moi qui ai créé un petit système et je vous explique tout ça demain. Donc abonnez-vous. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu. Bonne fin de journée à vous. C'était Raph. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501